Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Beaumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leur passion, talent, conviction et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jargonné leur chemin. En espérant que leur parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce premier épisode, je suis heureuse de recevoir Christina Hart, chanteuse et compositrice. A seulement 18 ans, Christina a quitté sa ville natale de Genève afin de poursuivre la carrière dont elle avait toujours rêvé dans le monde de la musique. Christina étant établie à Londres, c'est donc à distance que nous enregistrons cet épisode. Hello Christina ! Bonjour ! Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode, je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux peut-être pour commencer nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours ? Bien sûr, alors je m'appelle Christina Hart, je suis chanteuse et compositrice. Quand j'avais 18 ans, j'ai décidé de déménager à Londres pour poursuivre mes rêves de devenir chanteuse et compositrice à plein temps, d'en faire mon métier et ma carrière. Et puis, je suis partie pour étudier un bachelor en composition musicale dans une université qui s'appelle ICMP. et j'ai fini le bachelor en mai de l'année passée. Donc là, ça fait un an que j'ai fini. Et puis depuis, je me concentre surtout sur d'en faire ma carrière et voilà, j'en suis à là aujourd'hui. Génial ! On va revenir un petit peu après sur tes projets, mais est-ce qu'à court terme, tu as des milestones, des choses qui arrivent gentiment ? Dernièrement, enfin en mai, donc ce mois-ci, j'ai reçu une bourse d'une association qui s'appelle Help Musicians. Et du coup, financièrement, ça va beaucoup m'aider à faire que mes projets deviennent réalité. Et donc, j'ai trop hâte pour cette année. J'imagine. Du coup, tu disais que tu aimais la musique depuis toujours. Est-ce qu'on peut parler de vocation ? Enfin, tu as toujours chanté, tu as toujours aimé la musique. Et à quel moment tu as eu un déclic où tu t'es dit vraiment, c'est ça en fait, ma vie, ce sera la musique. C'est vraiment ce que je veux faire. Alors, je pense que ça s'est fait relativement gentiment pendant toute ma jeunesse, adolescence. Donc, ça a commencé, mon introduction à la musique, c'était vraiment à travers ma grande sœur Carolina, que tu connais. Et en fait, notre école, quand on était petite, au Flos 100e, elle avait chanté Through the Rain de Maria Carré. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Elle était toute seule sur scène en train de chanter. Et j'ai trouvé ça ouf. Et après, elle m'a introduit à ses goûts musicaux, surtout Christina Aguilera. Et puis, je suis un peu tombée amoureuse du chant à ce moment-là. Puis, j'imitais Christina Aguilera, Maria Carré, toutes ces chanteuses un peu divas avec des voix de ouf. Et c'était seulement à 13 ans, par contre. Donc, un peu plus tard que j'ai commencé à apprendre des cours de chant. Et que je me suis vraiment mise à fond à bosser sur ma voix. Puis, j'adorais ça. Et ensuite, ça s'est gentiment transformé en quelque chose. Voilà, où j'étais là. J'ai envie de devenir chanteuse. Normalement, c'est un peu l'inverse. Quand t'es petite, t'es là, ouais, j'ai envie d'être chanteuse. Et puis après, t'as ton adolescence. Et puis, t'es là, non, bon, voilà, j'aime chanter. Mais voilà, on en arrête à là. Et puis, voilà, non, c'est quelque chose qui est vraiment resté. Et que, ben voilà, à ce jour, j'ai envie d'être chanteuse. Et je suis chanteuse à temps partiel, techniquement. Donc, c'est cool. J'ai beaucoup de chance. Génial. Et puisqu'on parlait de famille, moi, j'en profite pour faire une petite dédicace à Caro, du coup. T'es partie à Londres quand même assez jeune, à 18 ans, pour étudier la musique. Est-ce que ça a été un peu difficile, pas de convaincre ta famille, mais de leur dire, ben non seulement, je veux devenir chanteuse. Et en plus, je pars à Londres. Et bon, t'étais, voilà, t'étais jeune. Donc, est-ce que t'as dû les convaincre ? Ça s'est fait assez naturellement. Alors, je pense qu'au début, voilà, c'était un peu différent. Parce que mes deux sœurs, elles ont étudié un peu des domaines qui sont un peu plus typiques. Et que les gens ont l'habitude. Enfin, comme l'économie. Enfin, c'est quelque chose que les gens vont étudier. Alors que voilà, un bachelor en songwriting, c'est relativement nouveau. C'est pas quelque chose qui est très connu. Et puis, en fait, j'avais pas trop le choix de rester en Suisse et faire des études en musique. Parce que les études musicales, en tout cas à Genève et en Suisse, c'était plutôt niveau classique ou niveau jazz. Il fallait vraiment avoir ce background de théorie musicale que j'avais pas du tout. Pour moi, la musique, c'était vraiment... Mon instrument, c'était le chant. Et puis, je connais pas forcément tous les côtés techniques de la théorie derrière ce que je fais. Je sais le faire, mais je saurais pas écrire forcément ce que je fais. Et puis, de trouver ce bachelor en songwriting, c'était vraiment un blessing. Et puis, j'ai trouvé ça. T'avais pas besoin d'avoir un background de théorie musicale. C'était vraiment le focus. C'était sur les paroles, sur trouver ton identité sonore en tant qu'artiste. Et puis, ouais, donc c'était cool. Et puis, oui, j'ai eu en effet beaucoup de soutien de ma famille. Donc, une fois que j'ai trouvé ce bachelor et que je leur ai montré un peu que c'était sérieux, surtout à ma mère, elle m'a beaucoup soutenue, mes soeurs m'ont beaucoup soutenue, Caro et Patti. Et puis, ouais, j'ai eu beaucoup de chance, franchement. Donc, je peux pas me plaindre. Ouais, c'est génial d'avoir un cercle de soutien comme ça. Ça demande quand même pas mal de courage de partir. On va y revenir dans quelques instants. Mais au contraire, dans ce cercle de soutien, est-ce que dans ton parcours, il y a eu d'autres personnes qui t'ont pas découragée, mais qui ont un peu essayé de te mettre des bâtons dans les roues ou qui t'ont peut-être fait des critiques, des choses comme ça. Ça t'est déjà arrivé ? Alors, oui, je dirais pas forcément des bâtons dans les roues, mais il y a des gens qui ont été honnêtes. Et des fois, ça aide d'avoir une critique un peu constructive. Donc, une de mes tantes, elle est super sympa, mais elle est un peu blunt, mais en bien. Elle est blunt en bien et puis, ouais, elle est cash, voilà. Et du coup, j'avais dit, voilà, j'ai envie d'être chanteuse. Et elle était, mais chanteuse, tu veux passer ta vie à chanter des chansons d'autres personnes ? Et tout d'un coup, ça m'a frappée. J'y avais jamais pensé. Du coup, c'est un peu pour ça que j'ai trouvé ce bachelor en composition musicale, pour que je commence à pouvoir chanter mes propres chansons. Et c'est quelque chose... Jusqu'à ce qu'elle fasse ce commentaire, j'y avais jamais vraiment pensé. Et puis, je suis très reconnaissante qu'elle ait fait ce commentaire, parce que je serais pas forcément... J'aurais pas forcément les mêmes objectifs. Et cette indépendance envers la musique, où je peux écrire mes chansons, j'ai mon identité sonore, je suis vraiment une artiste, plutôt que quelqu'un qui chante les chansons des autres. Oui, pas juste une interprète, vraiment une artiste complète. Oui, c'est génial. Bon, c'est une sorte de déclencheur sur le moment, c'est pas agréable à entendre, mais des fois, ça fait du bien aussi. Exactement, ça te fait penser. Après, oui, j'avais certaines personnes à l'école, c'était pas forcément mes amis proches, mais des amis qui avaient un peu plus de doutes vis-à-vis de ça. Elles étaient là, mais tu veux pas garder ça comme hobby, plutôt, au lieu de te mettre le stress, et genre étudier un truc où, tu vois, tu pourrais avoir une carrière un peu plus stable. Enfin, c'était plutôt des commentaires un peu qui émanent de la peur, tu vois, de faire quelque chose un peu différent. Mais ces personnes-là, c'était assez facile de pas forcément les écouter, vu que, voilà, j'avais tout cet entourage de soutien autour de moi. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de chance, et puis ça m'a beaucoup aidée d'avoir le soutien de ma famille pour pouvoir partir à Londres. Oui, puis comme tu disais, c'est pas forcément malveillant, c'est juste qu'on a tous, tous et toutes, je pense, un peu des préjugés sur certaines choses, et puis, bah, t'as aussi ce que te dit la société, ce que dit ta famille. Exactement, et des peurs un peu qu'on projette sur les autres, pas forcément par malice, mais juste parce que, voilà, c'est quelque chose un peu différent, que les gens font pas forcément. C'est pas un parcours traditionnel, ouais, exact. Exactement, exactement. Bah, du coup, on en revient un petit peu à ton départ à Londres, parce que je voulais parler avec toi aujourd'hui de courage, le courage de suivre sa voie, sans mauvais jeu de mots, j'ai réalisé après. Justement, quand t'es partie à Londres, je trouve personnellement que ça demande quand même beaucoup de courage, parce que tu partais seule, et puis tu partais découvrir quelque chose de totalement nouveau. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là ? Est-ce que t'étais super excitée ? T'avais un peu peur ? C'était un mélange des deux ? Moi, je pense que j'ai attendu ce moment tellement longtemps, et surtout, en passant la maturité en Suisse, enfin, il n'y a pas beaucoup d'heures en musique dans la maturité suisse. C'était beaucoup d'heures à faire d'autres choses, et beaucoup d'heures à l'école et à étudier. Et c'est vrai que quand je me suis dit, oh my God, à partir de maintenant, tout mon temps, je peux le passer à la musique, je trouvais ça ouf. Et du coup, c'était surtout de l'excitation. Après, oui, quand j'étais, une fois que j'ai déménagé à Londres, c'est vrai que c'était un peu plus difficile d'être à distance avec ma famille, parce que je suis très proche de ma famille. Donc, de ce côté-là, c'était plus difficile, mais du côté niveau carrière, je savais que j'avais pris la bonne décision, et que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse. Et tu t'es sentie assez vite à ta place, du coup, là-bas ? Enfin, t'as trouvé ton environnement ? Je pense que oui, très rapidement, parce qu'en fait, j'étais vraiment dans une unité de musique. Tout d'un coup, j'étais insérée dans cette communauté qui n'avait pas forcément à Genève. Et puis, c'était un truc que je n'avais jamais forcément entendu parler. Et puis, c'est vraiment une communauté vraiment développée ici. Et puis, il y a plein de bars où tu peux chanter, et plein d'opportunités qu'il n'y avait pas forcément en Suisse au moment où, en tout cas, je suis partie. Ou en tout cas, pour des gens qui voulaient le parcours que moi, je voulais, c'est-à-dire de faire de la musique qui n'est pas forcément francophone. Pour faire ce que je voulais faire, je pense qu'il fallait que je parte. C'était le bon endroit. Bon, après, il fallait oser sauter le pas et puis y aller. Mais effectivement, je pense que tu as trouvé ta place, du coup. Oui, exactement. En parlant d'oser, justement, et tu parlais de bars dans lesquels tu peux chanter, tu as commencé avec, je crois, des performances dans la rue. On parlait avec tes études. Et puis ensuite, tu as trouvé des concerts dans des salles, enfin, avec des organisateurs, etc. Et quand on s'était parlé, la première fois qu'on s'était appelé, je t'avais demandé si tu étais à l'aise face à un public, parce que moi, personnellement, ça m'impressionne à fond. Et tu m'avais dit qu'au début, non, tu étais plutôt timide. Ah non, c'est super timide. Je ne osais même pas chanter devant ma famille de base. Je devais, genre, me tourner de dos. Je ne voulais même pas chanter devant eux, qu'ils voient mon visage ni rien, qu'ils voient ma peur. Mais en fait, je n'ai pas forcément commencé directement dans la rue. Ça, c'est venu juste un tout petit peu plus tard. Mais j'ai commencé à faire des gigs, ce qu'ils appellent... C'est des petits concerts, en fait. Ce n'est vraiment pas quelque chose de fancy. C'est vraiment... Il n'y avait pas forcément un public. Et je me suis habituée très rapidement à ça. Mais c'est plutôt de prendre cette habitude, de vraiment chanter son répertoire devant un public, que ce soit une personne, ou dix personnes, ou vingt personnes. Et puis, en fait, ça te construit un peu ton caractère et ton humilité en tant qu'artiste. Et aussi, ça t'aide à t'améliorer, en fait. Et puis, à savoir ce que tu dois dire entre les chansons, comment interagir avec son public. Et du coup, ouais, j'ai fait mon premier gig, je pense que c'était novembre 2016. Donc, ça faisait deux mois que j'étais à Londres. Et puis, j'avais super peur. Et puis, je pense que je t'avais dit, non, que j'étais tombée dans l'escalier avec ma guitare. Et ça avait fait un énorme bruit. Puis après, pendant mon set, au milieu, j'ai oublié les accords de guitare d'une chanson. Puis, j'arrivais tellement pas à me souvenir que je suis juste passée à la prochaine chanson, des trucs comme ça. Mais sans ça, je ne serais pas vraiment où j'en suis aujourd'hui. Je me suis vraiment un peu jetée à l'eau. Et l'avantage, c'est que vu que je ne connaissais pas encore beaucoup de gens, c'est bon, je ne vais jamais les revoir, ces gens. Ou alors, ouais, c'est tellement plus facile de se jeter un peu à l'eau. Et donc, voilà, c'était cool. Oui, c'est limite plus facile devant des gens que tu ne connais pas que des gens que tu connais parce que tu te dis qu'il va y avoir un jugement. Exactement, exactement. Et puis, c'était pareil pour chanter dans la rue. Au début, ça me faisait tellement peur. Mais après, tu vois que les gens, s'ils n'aiment pas, ils ne s'arrêtent pas. Et s'ils adorent, ils s'arrêtent et ils écoutent et ils prennent des vidéos. Et donc, voilà, c'était vraiment un parcours assez cool de voir que le plus tu le fais, en fait, le moins tu as peur et que tu réalises qu'il y aura toujours des performances qui seront mieux que d'autres parce qu'elles ne peuvent pas toutes être... Tu ne peux pas toujours être à ton meilleur, que ça dépend de tellement de choses. Mais ça aide vachement de faire ça, de se jeter à l'eau et de faire... J'imagine, j'imagine. Et là, tu vois l'évolution. Enfin, est-ce que tu as trouvé, j'imagine, un peu ta personnalité de scène ? Tu vois comment tu as évolué ? Ouais. Et puis, en fait, j'ai aussi mis un groupe de musique ensemble puis c'est toutes des musiciennes. Mais en fait, je suis allée à beaucoup, beaucoup de gigs depuis que j'habite ici et je faisais partie d'une communauté qui s'appelle So For Sound en tant que volontaire. De base, maintenant, je suis plutôt artiste chez eux. Mais en fait, j'ai juste réalisé que la majorité des musiciens sur scène, c'est des hommes et puis j'avais envie de faire un peu plus de place pour les femmes sur scène. Du coup, ma guitariste, c'est une guitariste, une bassiste et une... Bah, c'est pas batteur, du coup. Je sais même pas le mot français pour dire ça, tu vois. Ouais, une batteur, je sais pas. Mais c'est hyper cool, du coup, d'un peu de ramener la balance de l'autre côté à ce niveau-là. C'est cool. Bah, vu ce que tu nous dis, c'est vrai que tu fais beaucoup de choses. Enfin, dans le sens, tu écris tes chansons. J'imagine que, voilà, tu gères aussi un peu ton image, tes réseaux sociaux, la recherche de gigs, etc. Donc, on peut t'appeler clairement une self-made woman, sans aucun doute. Merci beaucoup. Et j'imagine, bon, t'as forcément... Enfin, ton quotidien n'est pas toujours le même, mais qu'est-ce que ça implique ? En fait, ça couvre, en fait, beaucoup de choses. Parce que, comme tu dis, oui, il y a être artiste et faire de la musique, mais, en fait, tu te rends compte vite, en arrivant à Londres, que tu peux pas que faire ça. Ou, en tout cas, si t'as beaucoup de chance et que tu trouves un manager en mode... En deux mois, ce qui arrive pas forcément, il faut un peu prouver pourquoi on doit te soutenir en tant qu'artiste, en fait. Tu dois comme faire tes propres marques dans l'industrie et te montrer et être un peu partout à la fois au début. Mais, en même temps, tu dois faire tout ce que t'es admin. Et puis, comme tu dis, les réseaux sociaux, ton image. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps quand même de un peu gérer tout ça à la fois et d'avoir un peu un système qui m'aide. Et puis, c'est pas en mode, tu t'assieds et tu trouves ta brand en tant qu'artiste. Il faut vraiment, il faut développer ça, il faut... T'as besoin de temps et voilà, de développement, comme tu dis. Et puis, ça arrive pas du jour au lendemain. Et il faut accepter ça aussi, que tu peux pas tout faire en un jour. Et puis, même pour l'écriture. Enfin, j'imagine, t'as des moments où t'es inspirée et créative. Et d'autres, c'est juste sec, il n'y a rien. Donc, c'est clair. Bon, par exemple, ce confinement, c'est pas très inspirant niveau songwriting. Mais au moins, je peux me concentrer sur l'autre côté un peu. Mais c'est vrai que c'est difficile de tout faire à la fois. Il y a un peu des périodes où, comme tu dis, tu te focuses sur l'écriture et la musique. Mais après que t'as fait cette musique, si t'as envie que les gens l'écoutent, il faut faire tout l'autre côté, en fait. Le côté business marketing, en fait, tu peux pas délaisser. Sinon, t'as bossé tout ce temps sur cette musique que t'adores. Aucune visibilité, voilà. Parce que là, à l'heure actuelle, t'as pas de manager. C'est toi qui gères directement ? Alors, bon, c'est un peu une grey area. Parce que j'ai trouvé un manager, justement, à un de mes gigs. C'était en juillet de l'année passée, déjà. Mais j'avais un boulot part-time à ce moment-là qui me prenait pas mal de temps. Donc, forcément, consacré autant de temps à mon projet que je voulais. Après, j'ai quitté. Et après, j'ai eu un autre job. Mais là, on bosse vraiment ensemble parce qu'il me soutient vraiment dans mes projets. Et puis, en fait, je fais encore beaucoup de choses parce qu'on n'est que deux personnes. Mais en fait, il fait tout le côté advertising, toute la promo, en fait. En fait, ce que je disais à mon copain l'autre jour, c'est qu'il fait toutes mes ads. Et il va faire tout mon marketing campaign pour mes prochaines sorties. Et puis, c'est quelque chose, si j'avais pas d'aide, là, j'aurais pu compter au moins une centaine d'heures à essayer de comprendre et de devenir experte moi-même en Facebook Ads Manager. C'est pas du jour au lendemain où tu peux dire, ouais, ouais, c'est bon, je sais comment find my target audience. C'est juste pas... Ouais, c'est très difficile. Et du coup, je suis hyper reconnaissante d'avoir cette aide. Mais c'est vrai qu'on n'est que deux personnes. Et puis, il y a quand même plein d'autres choses à part ça, auxquelles penser et à faire. Donc, voilà, c'est un peu... Parce que typiquement, quand tu travailles, par exemple, sur ta musique, t'as quelqu'un qui produit ta musique ? Oui, alors, j'ai mon copain, j'ai beaucoup de chance, qui est aussi mon producteur. Je travaille aussi avec d'autres producteurs. Mais c'est vrai que d'avoir mon copain avec qui on fait des sessions en temps normal, on en fait deux par semaine. Et puis, c'est trop cool, quoi. Parce que, voilà, j'ai quelqu'un avec qui j'adore bosser et j'adore les résultats. Et puis, ça se passe super bien. Du coup, j'ai beaucoup de chance dans le sens que j'ai l'impression que mon entourage me soutient vraiment et m'aide à faire... à rendre mon projet réel et le faire... Et possible, exactement. Moi, je pense que ça demande pas mal d'organisation. Parce que tu disais aussi que tu avais un band avant, enfin un groupe. J'imagine qu'il faut aussi synchroniser tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit disponible, trouver les gigs, etc. Ah non, mais c'est tellement difficile. Ah non, pour les répètes. Non, mais laisse tomber. Tous les doodles, là, que je dois faire. Et puis, et tout, et que tu vois qu'en fait, t'as 5 calendriers de musiciens à gérer et qui sont pas du tout compatibles en général. Parce qu'il y en a un qui a un part-time job, il y en a un qui a un full-time job. Puis, il y a quelqu'un qui a des shifts, qui a un rota qui change chaque 2 semaines. Donc, ils peuvent pas donner de réponse jusqu'à genre 2 semaines avant la répète. C'est très compliqué en vrai. Mais il y a toujours un moyen. C'est juste qu'il faut, comme tu dis, il faut s'organiser super à l'avance pour en fait que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et qu'il n'y ait pas de surprise en fait. Parce que je pense que j'ai appris en faisant l'erreur beaucoup de fois qu'il fallait juste se prendre, peut-être. C'est quelque chose de mettre buffer time sur les choses. Au lieu de dire, ouais, la deadline c'est là, tu te mets une fausse deadline. Et puis, tu te mets en vrai 2 semaines. La fausse deadline, elle est 2 ou 3 semaines avant la vraie deadline. Et du coup, vu que tu fais beaucoup de choses et que tu gères beaucoup de choses, j'imagine que t'as la tête bien pleine. Comment t'arrives à t'ancrer, enfin pas à te laisser un peu submerger par tout ça ? T'as des routines qui t'aident ou des choses que tu fais ? Alors, ça dépend vraiment. Je pense que de base, j'avais quelque chose qui s'appelle un bullet journal. Je ne sais pas si t'as entendu parler de ça. Oui, absolument, je dois le faire aussi. Ouais, c'est trop cool. Déjà, ça te... Ouais, et bah, de base, je faisais ça. Puis après, j'ai un peu perdu l'habitude. Et c'est vrai que ça fait peut-être, je ne sais pas, depuis que j'ai fini l'Uni où je n'avais pas l'impression que j'avais un système d'organisation qui était vraiment là pour m'aider, tu vois. Ou c'était un peu plus... Ouais, je ne sais pas. J'étais un peu perdue dans mes projets et de savoir qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qui était à mettre en priorité vis-à-vis d'autres choses. Parce qu'il y a toujours 3 millions de choses à faire, mais il faut toujours en choisir une. Tu ne peux pas faire toutes les choses en même temps. Du coup, je pense que ça fait 2-3 semaines que j'ai commencé un nouveau bullet journal. Et puis ça m'aide vachement à, comme tu dis, à ne pas avoir la tête trop pleine et submergée de différentes choses et différents projets et différentes idées aussi. Du coup, voilà, moi je conseillerais à quiconque a tous ces projets dans sa tête de vraiment faire une sorte de mind map et de bullet journal, ça aide beaucoup. Et puis c'est vrai que de mettre par écrit, de poser ses pensées sur le papier, ça aide clairement à lâcher du U. Exactement, et d'avoir tout dans le même endroit en fait. Parce que des fois, je me retrouvais à avoir des listes sur une app qui s'appelle ToDoist. Après, dans mes notes dans mon téléphone, après dans mes notes dans mon ordi, dans mes voice memos. Tu ne t'en sors plus. Tu ne te retrouves plus en fait. Non, en fait, tu sais que tu as eu les idées, mais tu ne les retrouves pas. Du coup, tu ne te rappelles pas. Et entre tout, tu as quand même du temps pour toi. Enfin, j'imagine qu'avec le confinement, ça a un peu changé la donne. Mais tu arrives quand même à prendre du time off et à te dire, bon, je fais carrément autre chose et je me relaxe. Ou c'est un peu difficile ? Je pense que quand je retourne en suivre, voir ma famille, c'est super facile parce que je déconnecte un peu direct. Et puis le seul but, c'est de voir mes amis et voir ma famille et de vraiment passer du temps avec les gens que j'aime. Mais c'est vrai qu'à Londres, j'ai un peu cette... En tout cas, jusqu'au confinement, j'avais un peu cette mentalité que toutes les heures de la journée peuvent se consacrer au boulot. Tu vois, genre à la musique, mais pas seulement la musique, mais le côté un peu genre tout le reste en fait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le premier mois du confinement, vu qu'en fait, je venais de commencer... Ça faisait un mois que j'avais commencé un part-time job. Je n'avais pas eu autant de temps à consacrer à mes projets. Du coup, je me suis dit, ah, c'est bon, je peux me mettre à fond. Mais du coup, je me suis presque surtravaillée pendant un mois et j'étais vraiment un peu... Je n'étais pas heureuse et j'étais super... Et ouais, épuisée et puis stressée, alors qu'il n'y a personne qui mettait la pression à part moi-même, tu vois. Du coup, je pense que le confinement, ça m'a vraiment aidée à juste take a step back. Et puis, en fait, c'est la première fois depuis que je suis arrivée à Londres que je prends des week-ends off. Genre, samedi et dimanche, je n'ai pas besoin d'être productive. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Mais si je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Puis, des fois, je me rendais compte que je faisais des to-do list. Ça prenait... Ça aurait pris... Si tu comptais chaque chose, genre 36 heures, alors que... Tu vois, genre... On n'a encore que 24 heures dans la journée, pour le moment. Oui, exactement. Et après, il faut dormir, il faut manger, il faut faire des choses. Du coup, voilà. Mais j'apprends encore un peu cette work-life balance. Mais je pense que, quelque part, ce confinement m'a aidée à trouver un peu cette balance et me dire que, voilà, la vie, ce n'est pas tes projets. Ce n'est pas que tes projets. Oui, ce n'est pas que le boulot. Oui, puis clairement, prendre du time off aussi un petit peu, ça te permet, comme tu disais, de prendre du recul au sens très littéral du terme. Et puis, exactement, ça te laisse aussi un peu de l'espace mental aussi pour être créatif. C'est ça. Et puis, en tant que compositrice, je veux dire, tu vas écrire des paroles sur quoi si tu ne sors jamais ? Tu vois ? Enfin, c'est ça que je me disais. Donc, voilà. Je suis contente d'avoir pris ce recul un peu. Et c'est quelque chose où j'ai vraiment, vraiment envie de maintenir. Une fois que les choses reviennent un peu à la normale, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de maintenir. Parce que je trouve que c'est une bonne habitude que j'ai prise pendant ce confinement. Et tu parlais avant de job que tu avais sur le côté. Donc, pour le moment, tu ne vis pas encore de ta musique, mais tu as des petits boulots de temps en temps. Tu arrives à équilibrer entre tout ça ? Oui, alors c'est un peu compliqué parce que des fois, c'est super bien du côté musique. Du coup, après, je me dis, ah, c'est bon, je peux quitter. Et en fait, non, tu fais deux mois et après, tu es là, je n'ai pas assez de gigs pour payer mon loyer ou je n'ai pas assez de ça. Du coup, là, j'ai trouvé un job en tant que réceptionniste que j'aime beaucoup parce que ce n'est pas en mode, tu travailles du lundi au mercredi ce que j'avais avant. Mais chaque semaine, ça change. Et en fait, la liberté que j'ai avec ce nouveau boulot, c'est que si j'ai une session ou si j'ai un photoshoot ou si j'ai quelque chose d'un certain jour de la semaine, je peux dire, jeudi, je ne peux pas bosser. Ou le 26 mars, je ne peux pas bosser. Et puis, ils disent, OK, et ils me donnent les shifts par rapport à ça. Et du coup, je suis là, super flexible, mais à mon avantage comme à leur avantage. Du coup, je suis hyper contente d'avoir trouvé ce job. Du coup, une autre question. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, je crois qu'on s'en était parlé déjà, mais le documentaire sur Netflix qui est consacré à Taylor Swift, qui s'appelle Miss Americana. Je crois que tu m'avais dit que tu avais beaucoup aimé aussi. Et je t'avais dit, au début, je pensais vraiment découvrir quelque chose d'un peu, pas superficiel, mais un petit peu léger, on va dire. Et en fait, après que je l'ai regardé, je me suis dit, en fait, bien au contraire, c'est super authentique. J'étais vraiment surprise. Et il y avait une grande réflexion tout le long du documentaire sur un peu le regard des autres et le poids du regard des autres quand tu es artiste. Et je voulais justement parler un peu de cet aspect-là avec toi, parce que j'imagine que quand tu es artiste, il y a notamment le niveau d'applaudissement dans un gig, pendant le concert qui compte, c'est un peu ton indicateur de performance. Est-ce que toi, ça t'impacte beaucoup ? Est-ce que tu as eu des concerts qui se sont mal passés ou des choses comme ça ? Alors, des concerts qui se sont mal passés, je ne dirais pas des concerts même, mais c'est plutôt peut-être une chanson où j'ai chanté une note que je ne voulais pas chanter, où je n'ai pas atteint la note que je voulais, ou alors où j'ai un musicien, parce qu'il y a un de mes gigs où c'était un musicien qui jouait le piano, où il y a juste le son du piano, il a complètement bugué et il a commencé dans la mauvaise tonalité. Du coup, moi, je chantais dans la tonalité de l'instru qui jouait en même temps que les musiciens, mais le piano était une demi-tonalité off. Du coup, j'étais là, mais je ne comprends pas si je chante complètement off. Enfin, ça dépend. Mais c'est vrai que, voilà, le regard des autres, il y aura toujours des performances qui seront meilleures que d'autres, et je pense que j'ai accepté ça, alors qu'avant, je me mettais beaucoup de pression pour faire le mieux que je pouvais. Enfin, je pense que j'ai appris, vu que j'en ai fait assez, qu'il y aura où je serais plus contente que d'autres, plus contente que d'autres, et des fois, le public, il est super into it, des fois, le public, non, mais ça ne dépend pas forcément de moi. Il y a aussi les présentateurs qui ont beaucoup d'influence sur un peu l'énergie du public aussi. Et puis, voilà, je pense que j'ai appris qu'il y a plein d'autres paramètres qui ne dépendent pas du tout de moi, en fait, qui impactent le concert ou les trucs comme ça. Tu as raison, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'en fait, j'imagine que quand tu te retrouves face à la scène, forcément, tu as tous les visages face à toi, tu vois directement la réaction. Enfin, ce n'est pas toujours facile. C'est difficile de s'habituer, mais je pense que je me suis juste un peu habituée, et puis c'est quelque chose que j'aime, j'aime beaucoup, j'adore. Je pense que c'est ma chose favorite de chanter devant un public, maintenant. C'est ironique, parce qu'avant, c'était le truc qui me faisait trop peur. Mais maintenant, j'adore, et puis j'ai toujours des chansons avec lesquelles ils chantent avec moi. Je leur demande de chanter un refrain, et puis c'est super stylé d'entendre des gens chanter ta chanson. Donc, voilà, je suis très contente. Oui, au final, tu tires du plaisir. Alors que peut-être au début, comme tu disais, tu étais timide, donc c'était plus compliqué. C'est ça, c'est ça. C'est plus fun, maintenant. Et c'est plutôt un truc où vraiment, je peux me lâcher, parce que tu passes beaucoup de temps à écrire, et dans le studio, et tout. Et après, tu peux finalement partager ça avec des vraies personnes, et puis c'est ouf, quoi. Donc, voilà, il faut en profiter. Clairement. Et tu parlais de vraies personnes, mais après, il y a des personnes aussi qu'on ne voit pas. Je pense notamment aux réseaux sociaux, parce que je regardais encore ton compte tout à l'heure, tu as beaucoup de followers, et puis les gens interagissent pas mal avec tes posts, c'est chouette. Il y a pas mal de likes, de commentaires, etc. Mais est-ce que, enfin, j'imagine que tu n'as pas eu des commentaires négatifs, mais est-ce que des fois, c'est un peu difficile à gérer, selon ce que tu reçois ? En tout cas, sur Instagram, je n'ai jamais eu vraiment de problème. C'était plutôt sur TikTok. Mais même sur TikTok, en fait, peut-être 99,9% des commentaires que je reçois, ils sont tellement choux, et c'est tellement des énormes compliments. Mais il y avait, je pense, c'est seulement deux commentaires que j'ai reçus, et là, tout d'un coup, on met tellement d'importance sur deux commentaires, alors que je pense que si tu comptes le nombre de commentaires que j'ai sur TikTok, il y a probablement 300 ou 400 commentaires. Et puis, c'est fou qu'en tant qu'humain, on met tellement d'importance à quelque chose de négatif au lieu de positif. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut donner de l'importance à aucun des deux. Que ce soit négatif ou positif, il faut faire les choses parce que toi, t'aimes les faire. Et puis oui, enfin, ça fait toujours plaisir d'avoir la validation des autres personnes, mais si on n'a pas ces expectations qui sont souvent irréelles, ça aide beaucoup en fait à être plus humble, on va dire, et de pas juste un peu se détacher de ce monde un peu virtuel où oui, c'est ouf d'avoir une communauté virtuelle parce que ça aide justement à avoir des fans qui ne sont pas forcément à Londres, et puis il y en a, mais aussi de se rendre compte que ce n'est pas la vraie vie et puis qu'en dehors de notre téléphone et de notre compte Instagram, on est bien plus que le 0,1% de notre vie que ça montre, tu vois. Exact, exact. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de se détacher parce que ça peut vite devenir une addiction quand tu commences à avoir un peu de, on va dire, une autorité sur Instagram, enfin, que tu as un nombre de followers, tu vois un like, tu vois un follow, tu es là, ah, trop bien, et puis en fait, tu attends que ça s'enchaîne, puis le jour où ça ne s'enchaîne plus, ben, oui, ça te fait presque un set-back, quoi, alors que c'est inexistant. Oh, exactement. Ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que bien évidemment, je fais partie d'une communauté de musiciens qui font tout un peu la même chose que moi, même si ce n'est pas forcément la même musique. Et puis des fois, c'est difficile de ne pas se comparer en termes de nombre avec d'autres personnes qui font techniquement, on paper, la même chose que toi, alors qu'ils ne font pas la même chose dans le sens où on a toute notre musique et que le succès de l'un n'enlève pas du succès de l'autre. Mais c'est vrai que par exemple, je me retrouvais à comparer mes nombres de followers avec un autre artiste, et mon copain, je trouve qu'il est super wise, il est là, mais le fait que lui, il ait 200 followers de plus, est-ce que ça enlève de tes followers à toi ou est-ce que ça, comment ça t'impacte toi ? Et la réalité, c'est que ça ne m'impacte pas, ça n'impacte pas mon public. Et puis c'est vrai que quand on réalise, quand on se détache un peu, comme tu dis, des nombres de followers, de likes, de commentaires, c'est là où en fait, on peut apprécier, je pense, la plateforme un peu plus pour ce que c'est, c'est-à-dire de connecter avec d'autres gens plutôt que de se retrouver en compétition tout le temps avec n'importe qui, tu vois. Non, au final, c'est une plateforme pour la visibilité et les connexions, comme tu dis, ce n'est pas le reflet de ton talent, de ta réussite. Exactement, même si c'est difficile en fait, je pense que vu que, bien évidemment, vu qu'on voit ces noms, c'est difficile de ne pas comparer, mais je pense que c'est important de un peu se reprendre sur soi-même, de se dire, voilà, ça n'impacte pas directement ma carrière qu'il y ait 200 ou 300 followers de plus ou de moins, enfin, on s'en fout quoi, c'est à la fin de la journée, c'est vraiment, c'est la musique qui compte, tu vois, donc voilà. En tout cas, j'ai envie que ce soit la musique qui compte pour moi, tu vois, tu peux avoir 100 000 followers et il y en a zéro qui écoutent ta musique parce qu'ils te follow juste parce que t'es jolie, enfin, moi j'ai pas trop envie de, moi j'ai envie d'avoir vraiment une communauté où le focus est vraiment sur ma musique ou sur les intérêts qui me portent à cœur. Comme moi, je serais engagée avec leur intérêt aussi, j'espère que, j'ai envie que ce soit vraiment une communauté de gens similaires et inspirants et voilà. Donc, ouais. Exact, ouais, qui sont engagés vraiment avec ce que tu fais, ouais, complètement. On parlait avant d'évolution et puis voilà, que t'as pas mal changé par rapport à tes débuts, est-ce que tu penses que Londres a eu un impact sur toi par rapport à ça, ça t'a influencé ? Je pense que ça m'a aidée à ne pas, comment on dit en français ? Not care about how people, what people think of you, de pas mettre d'importance sur ce que les gens, leur opinion de, qu'ils ont sur toi parce qu'en fait, tout le monde à Londres un peu, j'ai l'impression qu'ils font leur propre truc et qu'ils se posent pas 3000 questions, tu vois, ils ont pas, bon alors que c'est difficile quand même quand t'es à l'école et que t'es un peu la seule qui fait la musique ou quelque chose comme ça qui poste des vidéos sur YouTube, moi je me souviens, il y avait des gens dans ma classe, je publiais dans notre groupe WhatsApp le lien de mes nouvelles vidéos puis après, il y avait quelqu'un qui faisait un commentaire en mode genre on s'en fout et ça, ok merci, genre I'm trying here mais du coup, je pense que de partir à Londres ça m'a vraiment aidée à pas, ouais, de juste pas avoir peur d'être moi-même en fait, c'était un peu un nouveau départ dans ce sens-là et puis je suis contente de l'avoir fait. Et est-ce qu'au contrat t'as eu des moments un peu, pas des doutes ou envie d'arrêter mais peut-être des moments down et comment tu fais pour les gérer s'il y a des moments un peu moins favorables ? Bon, alors des moments down il y en a eu beaucoup je peux, crois-moi et puis le truc c'est que ça arrive plus souvent que ce qu'on pense surtout si tu regardes les réseaux sociaux des artistes tu penses ah, tout se passe bien toujours alors que c'est pas le cas il y a toujours des doutes surtout quand t'es un créatif quand t'es une personne créative je pense que ça fait partie du job presque d'avoir des doutes vu que de base tu partages ton travail c'est tellement personnel c'est tellement vulnérable que tu t'exposes pas mal ouais, tu te mets un peu dans une position to get hurt alors que les gens n'ont pas envie forcément de parler mal de toi ni rien c'est juste que ouais, c'est difficile des fois niveau doute le plus important c'est d'en parler d'en parler avec des gens qui sont dans la même situation que toi parce que de parler si tu regardes les réseaux sociaux comme je disais avant c'est que tu vois que tout le monde fait leur projet ils sont super contents super motivés mais après tu te retrouves au gig d'une personne parce qu'on se soutient tous ou alors tu te trouves à une house party et on commence tous à parler et on vit tous les mêmes choses on vit tous les mêmes doutes les mêmes difficultés les mêmes problèmes parce que c'est très difficile d'être une artiste indépendante du coup d'en parler soit tu remarques qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles tu penses ça mis à part le fait que tu te sens un peu down et soit les doutes sont fondés mais c'est quelque chose sur lequel tu peux bosser en mode tu doutes ah je sais pas si cette chanson elle est vraiment finie bah à ce moment là la personne peut te dire oui bah alors travaille un peu plus dessus regarde ce que tu peux faire et puis et puis tu te rends compte qu'il y a une réponse un peu à ces doutes qui fait que après tu peux avoir te décharger mentalement un peu de ces doutes et puis être plus motivé oui t'es un peu une comme tu disais ça fait de nouveau un autre cercle de soutien autre que la famille c'est vrai que c'est un peu presque une communauté c'est ça je pense que c'est important d'avoir ce soutien communautaire où c'est vraiment en mode on est tous en train de vivre la même chose et puis de s'entraider il y a beaucoup de gens qui ont encore cette mentalité qu'on est tous la compétition de l'une de l'autre et même moi je pense que j'étais comme ça avant et puis quand tu parles aux gens qui sont en train de faire la même chose que toi tu te rends compte que c'est difficile pour tout le monde et que c'est important de s'entraider parce qu'on est tous humains et on aime ce qu'on fait et puis c'est important de se soutenir oui et puis effectivement que c'est pas de la concurrence exactement et c'est plus et c'est plus sympa de voir les artistes qui sont dans la même communauté que toi comme des amis avec qui tu peux bosser et avec qui tu peux faire de la musique et jam plutôt que de la concurrence c'est un peu voilà donc c'est plus fun de le voir comme ça tu vois et pour parler de choses un petit peu plus positives que les doutes on va plutôt parler de succès perso je suis assez dans l'idée qu'il faut célébrer un peu toutes les formes de succès même si c'est les petites victoires du quotidien qui semblent super insignifiantes pour les autres mais c'est super important est-ce que toi t'as des choses que t'as célébrées récemment ? le plus gros succès je pense que j'ai eu en tout cas behind the scenes c'était vraiment finir mon EP parce que les EP il y en a eu 4 tu vois là on en est au 4ème et les 3 autres ils se sont un peu fait c'était un peu des drafts presque des brouillons mais c'était c'était des chansons finies mais qu'on a pas sorties parce que c'était pas forcément la direction ou je sais pas mais vraiment d'avoir fini ce 4ème EP qui sera en vrai mon premier EP qui sortira pour moi c'était un énorme succès et c'était en décembre 2019 et puis après d'avoir un manager ça m'a beaucoup aidée j'ai reçu cette bourse en mai donc ça ça m'a beaucoup boostée ma confiance en mon projet et puis cette semaine le plus gros succès que j'ai c'est que MMS elle est passée à la radio sur une radio suisse sur Radio Chablais et elle fait même partie de la playlist officielle du coup elle passe 2 fois par jour et ma mère elle m'envoie toujours des messages ce que je trouve trop chou mais du coup ouais il faut célébrer les petits succès il faut complètement complètement c'est ça aussi qui te rebooste et qui te permet de continuer à avancer et du coup j'allais te demander quel était tes futurs projets mais tu parlais de ton EP du coup ça sort quand si c'est pas trop tôt pour le dire mon premier single I'm a mess va sortir fin juin du coup ce sera juste après ce podcast ensuite il y aura le deuxième single ce sera fin de l'été qui s'appelle Bad Girlfriend et ensuite les deux autres chansons donc l'EP total avec le CD et tout sortira je pense cet automne donc j'ai trop hâte ce sera une année génial on se réjouit merci beaucoup et du coup vu qu'on arrive un peu sur la fin de cet épisode je vais te demander si tu pouvais te téléporter quelques années en arrière quand t'as commencé est-ce qu'il y a un conseil que t'aurais voulu te donner à cette époque là je pense que oui c'est de pas mettre autant la pression sur moi même à 18 ans parce que je pense que personne dans ma famille m'a jamais mis de pression c'était vraiment ça venait de moi et aussi du côté niveau sociétal un peu où tu penses que tous tes succès et puis tous tes rêves doivent se passer dans ta vantaine sinon ça va pas se passer et surtout niveau artiste femme dans l'industrie de la musique t'as vraiment l'impression qu'après tes 30 ans c'est bon t'es trop vieille alors que c'est pas la réalité je vois de plus en plus de femmes dans leur trentaine qui débutent un peu leur carrière par exemple Caroline Polacek ça fait toute sa vie j'imagine qu'elle fait de la musique mais elle a sorti son premier album je pense qu'elle avait 33 ans et puis il est ouf et du coup je me dis mais 33 ans j'ai encore 11 ans pour faire ça mais j'ai tout le temps du monde tu vois c'est pratiquement une autre vie de ce que j'ai eu en tant que vie d'adulte là et puis vraiment de pas se précipiter qu'on a le temps et que voilà il y a aussi d'autres choses dans la vie que les projets c'est à dire la vie et les amis et la famille et c'est important de voilà enjoy it you know complètement merci pour ce très bon conseil on arrive ainsi à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu un grand merci Christina pour ta participation et ta gentillesse vous pouvez retrouver Christina sur Spotify TikTok et Instagram en cherchant Christina Hart merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et je vous donne rendez-vous Sous-titrage FR ?